Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com Aujourd'hui je voulais vous parler de photographie de portrait Comment, quel rapport on peut avoir avec les modèles que l'on utilise pour nos photos pour que les choses se passent bien Là en l'occurrence on ne va pas parler des choses je dirais d'un point de vue bien séance, éviter tout ce qui est mauvais comportement, les choses comme ça Non, ça sera simplement pour que, soit je reviendrai dessus sur un autre podcast mais l'objectif là est de faire en sorte que vous avez un modèle que vous connaissez ou pas mais simplement pour que les choses se passent au mieux quels vont être les petits détails, les petites attentions qui vont faire que ça va rompre un peu la glace et que l'ambiance va s'améliorer et que la séance se passera dans les meilleures conditions L'objectif c'est justement que ça se passe dans les meilleures conditions Alors c'est vrai que d'un point de vue sécurité et compagnie bon, il est évident que le photographe ne touche pas le modèle on évite également tout discours ou allusion déplacée parce que quand on utilise un modèle que l'on ne connaît pas on ne sait pas à qui on a affaire donc on a peut-être une personne qui a peur qui a eu des problèmes ou ceci cela et un mauvais, si on veut tout de suite si on pense détendre l'atmosphère en se montrant grivois comme j'en connais certains on peut très vite stresser voire apeurer le modèle et ce qu'elle a dit, je suis tombé avec un pervers donc évitez systématiquement ce type de comportement ce type de paroles déplacées qui n'ont pas lieu d'être contentez-vous d'être focus sur la séance soyez sympathique et agréable c'est vrai que ça impose de parler de la séance parler de ce que vous attendez de votre modèle homme ou femme, la règle est la même simplement voilà, soyez détendu, souriant ça c'est très important gardez vos distances au départ ne cherchez pas à mettre la main sur l'épaule ou à être tactile on va dire ça ne se fait pas, ça ne se fait plus si certains le faisaient il faut vraiment garder une certaine distance pour que le modèle se sente en sécurité et contentez-vous de parler de la séance pour commencer, de parler de ce pour quoi le modèle est là et qu'est-ce que vous attendez de lui ou d'elle et puis comment va se dérouler la séance ça c'est le genre de choses qu'il est important de pouvoir parler pour que les choses se passent bien il est important en amont d'avoir eu un entretien un échange, bon ben soit physique par un rendez-vous préalable soit par téléphone ou par un FaceTime je ne sais pas mais il est quand même important de pouvoir discuter en amont de la séance, de savoir comment ça va se passer des fringues, des habits à prévoir est-ce que vous les fournissez ? est-ce que le modèle vient avec ses propres habits ? s'il est maquillé ou pas ? si oui comment ? tous les petits détails qui vont faire que en fonction de la séance et des images que vous attendez parce que certaines séances photo vont être un peu particulières avec soit des tenues spéciales, un maquillage spécial je ne sais pas, tout est possible donc tout ça devra être vu en amont pour que le jour des prises de vue tout le monde sache ce qu'il a à faire à apporter et que ça se passe très bien alors déjà pour trouver des modèles vous avez toute une ribambelle de sites qui existent sur internet pour trouver des modèles soit des modèles je dirais modèles amateurs des modèles professionnels en fonction si vous avez du budget ou pas si c'est une demande professionnelle donc il y a un article sur le site commentphotographier.com où vous trouverez des liens vers des sites de booking de modèles amateurs ou professionnels bien souvent les modèles même amateurs apprécient la rémunération donc il est aussi important d'avoir un contrat donc voir à vous de trouver des modèles de contrat pour les prises de vue au niveau du droit à l'image pour que le modèle sache que vous n'allez pas faire n'importe quoi avec les images donc c'est important de bien cadrer les choses et de prévoir un peu un contrat parfois le modèle le fournit lui-même parce qu'il a des exigences particulières mais pour vous il est important également que vous fournissiez d'un modèle de contrat et que vous l'adaptiez à vous-même pour que le modèle sache exactement au niveau de l'utilisation des images qu'il n'y ait pas de questionnement qu'il n'y ait pas de problème par la suite si vous voulez en fonction du projet j'irais faire poser un modèle c'est jamais évident quand on n'a jamais fait ça parce qu'on ne sait pas trop comment lui dire de se positionner comme on sait qu'on n'a pas à y toucher on doit rester à une certaine on doit garder nos distances donc c'est pour ça qu'il est important d'aller voir sur des sites comme Flickr comme Pinterest moi j'utilise plutôt Pinterest pour avoir des idées de position de posing vous collectez quelques images en fonction de ce que vous recherchez de ce que vous voulez faire et vous photographiez avec votre téléphone ces photos sur le site internet que vous avez trouvé sur Pinterest ou sur Flickr peu importe comme ça vous faites un petit mood board dans votre téléphone comme ça vous pourrez ressortir le téléphone au moment des prises de vue et vous inspirez c'est valable comme ce que j'avais dit pour les photos de mariage pour les poses des mariés c'est exactement le même système donc vous trouverez des idées sur internet vous tapez posing modèle pour tel type de prise de vue que sais-je en fonction de l'âge en fonction de si c'est un couple ou si c'est une femme seule si c'est un homme seul vous trouverez ou avec une moto ou avec une voiture je ne sais pas j'en passe c'est des meilleurs mais vous trouverez sur internet énormément d'idées d'inspiration pour trouver des poses intéressantes dans votre projet donc vous voyez là c'est pas très compliqué la seule chose c'est d'avoir les bonnes idées de savoir s'exprimer de demander au modèle après si vous ne savez pas trop comment faire vous pouvez montrer les images d'inspiration que vous avez à votre modèle comme ça lui va pouvoir également voir ce que vous attendez de lui et déjà anticiper vous pouvez même les partager en amont quand vous faites votre recherche préalable en préparation de la séance envoyez-lui les images voilà ce que j'attends comme position et puis en lui demandant tu peux aussi commencer à les travailler pour qu'après quand on fera les photos j'aurai moins de choses à te dire parce que tu sauras déjà quelle position adopter et compagnie ça ça fait partie des choses possibles au niveau de la relation avec le modèle ce qui peut être intéressant également c'est de prévoir en fonction de la de comment dire en fonction de la saison en fonction des conditions si vous faites ça en extérieur si c'est un peu frais le soir ou le matin prévoir un plaid pour que le modèle entre deux prises de vue puisse se mettre au chaud prévoir également des viennoiseries prévoir un thermos avec du café du thé des choses comme ça des petites attentions qui vont faire que l'ambiance va se détendre montrer que vous avez vous avez prévu des attentions pour la personne pour que les choses se passent au mieux et dans de bonnes conditions il n'y a rien de mieux que d'avoir un petit croissant un pain au chocolat grignoté avec un café chaud ou un thé chaud pour discuter du début de la séance ça c'est le genre de chose sur un plaid ou si il a une couverture elle a une couverture sur ses épaules s'il fait un peu froid entre deux prises de vue ça ça fait partie des petites attentions qu'il est bien d'avoir bien sûr acheter des viennoiseries ou une thermos de café ça va faire des frais mais en même temps dites vous bien que vous serez noté dans le site où vous avez booké votre modèle et que ces petites attentions pourront avoir une incidence sur la note que vous aurez derrière si vous devez être noté donc c'est toujours ne faites pas ça pour la note mais simplement si vous avez ce type d'attention pour vos modèles systématiquement le bouche à oreille fonctionne aussi de ce côté là et il faut le faire avec de bon coeur il ne faut pas se forcer à faire des choses pour ça m'emmerde mais je le fais quand même non il faut aussi avoir envie de partager vous avez une personne qui va donner de son temps de son image même contre rémunération donc l'idéal c'est d'avoir une personne la fois suivante si vous devez la réutiliser une deuxième fois refaites exactement les mêmes choses ça c'est aussi important parce qu'en même temps les gens peuvent être en attente de ce genre de choses ne soyez pas radins sur la fois suivante donc important vous attendez de l'humain soyez humain avec eux ça c'est vraiment c'est vraiment important du sourire du sourire du sourire jamais de problème toujours des solutions sourire chaleureux être chaleureux avoir du sourire ça c'est quelque chose d'important évitez de tirer la gueule soyez plutôt au niveau de vos paroles essayez de vous faire comprendre essayez d'être simple ne cherchez pas à utiliser du vocabulaire un peu pompeux ne cherchez pas à vous faire passer pour un intellectuel ça n'a aucun intérêt vous n'êtes pas là pour ça mais pour le posing pour orienter votre modèle utilisez du vocabulaire simple basique ne cherchez pas midi à 14h l'objectif c'est d'atteindre un résultat relativement rapidement et de façon simple ça ça fait partie des choses qu'il est nécessaire d'adopter voilà écoutez si vous avez des idées des astuces dans ce domaine là et Dieu sait s'il y en a n'hésitez pas à les partager en commentaire ça sera super sympa n'hésitez pas à vous abonner au podcast n'hésitez pas à partager ce podcast à vous abonner à la chaîne un petit like ça me fera super plaisir je vous like super fort comme d'habitude et puis je vous dis à très vite ciao les amis dernière petite chose avant de se quitter si ce n'est pas déjà fait je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier d'un conseil de conseils quotidiens d'astuces photographiques de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître à savoir ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien il y a aussi quelques réclames commerciales je dirais de temps en temps voilà donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-du-6 photographier.com vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'articles vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts autre chose également actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site comment-photographier.com donc vous allez sur le site comment-photographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement ou alors comment-photographier.com slash formation photo mais aller sur le site ça sera beaucoup plus simple donc vous avez 50% avec le code 50 5 0 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage vous avez des formations sur le portrait vous avez des formations sur les photos d'enfant sur les photos flash sur la photo culinaire j'en passe c'est des meilleurs les amis donc ne vous privez pas c'est actuellement avec le code promo 5 0 50% voilà les amis je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts ciao ciao